... Parlez-moi de vous, une émission d'Eveline Adam sur Radio Corse Internationale. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corse Internationale. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur RCI pour l'émission Parlez-moi de vous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-François Bernardini du groupe emblématique Corse Imouvry, ni le groupe aux huit disques d'or et aux deux victoires de la musique. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ravis que vous soyez là. Jean-François, vous êtes là pour une dédicace dans cette galerie noir et blanc. Vous aimez toujours aller à la rencontre du public et signer vos livres ? C'est l'occasion de discuter avec eux ? Plus qu'une dédicace puisque ce sera une conférence que je donnerai pendant une heure, une heure et quart pour aider à décoder ce livre, le faire découvrir et au-delà du livre, c'est surtout formuler des interrogations, un canal inattendu sur la Corse, un regard, une perspective nouvelle, ouvrir des horizons, trouver des clés dans ce qui semble une énigme, ce qui semble un problème insoluble. Et ce livre n'apporte peut-être pas des réponses mais il est une enquête, comme son titre le dit, une autre enquête mais qui essaie d'ouvrir d'autres perspectives et j'ai travaillé un peu comme un petit serrurier qui cherche des clés, qui se retrouve un petit peu comme nous le sommes face à un mur qui semble dater de 250 ans et qui se dresse encore. Et qui se dresse encore et où je le crois, la quête de nouvelles clés, la quête d'autres perspectives me semble importante. La jeunesse est réceptive à ce livre, à ce traumatisme, puisqu'il est titré ainsi, le trauma à Corsica-France. Est-ce qu'on peut envisager que cette jeunesse s'élève et apaise les choses aujourd'hui ? Tout dépend des graines que l'on choisit de semer. Tout dépend si l'on veut changer de cap, il y a peut-être une vision nouvelle à avoir, il y a des questions différentes à se poser. La première question que pose ce livre, c'est d'où vient toute cette souffrance ? Et souffrance il y a. La deuxième question c'est comment on a fait pour dissimuler autant de souffrance pendant 250 ans ? Et la troisième question qui me semble essentielle, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance ? Et est-ce qu'il y a une perspective ? Et quelle est la perspective ? Est-ce que c'est une perspective uniquement victimaire, reproche contre reproche, menace, tension, bras de fer ? Ou bien est-ce qu'il y a une autre perspective ? Et quand on interroge, puisque vous avez parlé de trauma et c'est la thèse de ce livre qu'il y a un trauma à Corsica France, quand on interroge les grands experts des traumas dans le monde, des gens comme Peter Levine, qui sont les concepteurs du post-traumatic disorder, ils nous disent mais un trauma résolu c'est une bénédiction. Et donc il y a autour de nous des centaines, des milliers de traumas résolus, ça peut être des traumas familiaux, des traumas individuels, mais aussi des traumas collectifs, des traumas de pays à pays, de société à société. Et ça c'est une perspective dont je ne crois pas qu'on en ait la lecture aujourd'hui dans la société corse, qu'on en ait la lecture dans le couple Corsica France, qu'on en ait la conscience, et tant qu'on n'en a pas la conscience et la lecture, il est clair qu'on ne peut pas dessiner un horizon, que ce soit pour les plus jeunes, pour les adultes d'aujourd'hui, pour les gens de demain. La volonté de ce livre c'est justement d'ouvrir cette voie-là. Est-ce que sur le continent vous avez reçu un bon accueil sur ces questions-là ? Est-ce qu'ils en sont conscients sur le continent ? Écoutez, le continent c'est grand. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au retour de dizaines de concerts avec Imouvrini, tous les soirs j'ai le sentiment de rencontrer des milliers, des dizaines de milliers de gens pour qui la perspective et la vision de la Corse est tout autre que ce narratif en béton qu'on nous propose depuis 250 ans, et qui est un construit parfait sur cette Corse incompréhensible, énigmatique, terre de violence. Je l'ai fait mérimer, mais il est très prospère, encore aujourd'hui. On peut l'exploiter, on peut le propager, ça peut être même très lucratif, on peut être récompensé pour ça. Donc sur le continent il y a à la fois bien sûr une masse qui est simplement irriguée par le mainstream, par les médias qui ont ce regard sur la Corse que l'on connaît, et en même temps il y a des espaces comme ceux qu'ouvrent la culture, parce que la culture c'est un pouvoir. On est dans un lieu de culture ici, c'est un lieu où il y a un pouvoir. La culture elle a ce pouvoir de rassembler, d'en semencer, et de voir que chaque soir des dizaines de milliers de gens applaudissent un autre narratif de la Corse, une autre perspective de la Corse. La Corse telle qu'elle est, telle qu'elle se vit. Et qui a cette force justement de dépasser ses souffrances pour en faire de la beauté, pour ouvrir un chemin, pour ouvrir une voie, pour offrir, pour donner, pour semer la non-violence. J'étais l'autre soir, on était en concert à Lyon, où nous organisons au mois de janvier, une semaine sur la non-violence, dans la ville de Lyon. Je vais donner près de 15 conférences en une semaine. On va toucher des milliers de collégiens et de lycéens dans la ville de Lyon. Il y en avait 80 qui étaient invités à notre concert à Lyon, il y a trois jours. Et à la fin du concert, ces jeunes sont venus, en particulier des jeunes filles, qui disaient, je ne connais pas un mot de Corse. Je n'ai jamais entendu la langue corse. Mais ce soir, vous avez parlé des hommes, des femmes, des enfants, des rivières, des fleuves, des océans, des musulmans, des pas musulmans, de la planète, du réchauffement climatique. En fait, la langue corse, c'est la langue de la paix. C'est la langue de l'avenir. Ça vous touche, ça ? Eh bien, voyez, dans cette perspective-là nouvelle, il y a la résolution du trauma. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est fantastique. Une autre disait, elle avait fait une affiche pour cette semaine de la non-violence. Et dans cette affiche, il y avait un gamin qui était représenté. Et elle avait inscrit comme légende, tu peux le blesser, mais à cause de toi, il le fait déjà très bien tout seul. Appliquez cette phrase à la Corse, et vous verrez, ça permet justement de mieux comprendre, avec un regard empathique, un regard nouveau, un regard, que s'est-il passé ? D'où vient cette souffrance ? Comment on a fait pour la dissimuler ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, ces jeunes-là, voyez, cette semence-là, elle nous ouvre un horizon merveilleux. Donc, notre travail d'artiste, c'est celui-là. Nous le faisons tous les soirs. Et je peux vous dire que dans les 40 ou 50 concerts que l'on vient de faire, là, je ne les ai pas comptés, dans les dizaines de conférences que nous avons données, c'est ça qui se dessine. On était au Pays Basque, j'avais devant moi un détenu basque qui a fait 32 ans de prison et qui était là pour assister à une conférence sur la non-violence. Et qui dit, il y a une voie, il y a un chemin. Et c'est ça qui ouvre. Nous sommes des ensemenceurs, des pollinisateurs, c'est ça le rôle et le travail des artistes. Sur la Corse, quel est l'accueil de vos mots sur, justement, ce trauma ? Comment les politiques l'ont-ils accueilli, ce livre ? Je ne suis incapable de vous le dire. D'abord parce que je l'ai envoyé à quelques personnalités de Corse et que je n'ai eu aucun écho. C'est d'abord un constat. Je suis bien conscient que ce regard-là, il indispose beaucoup de monde parce qu'il questionne tout le monde. et que quand on a l'insolence de ce regard-là, on finit par ne plus avoir de chaise dans la société telle qu'elle est. Les uns nous disent, comme explication, c'est les vieux démons de la Corse. Il n'y a pas de vieux démons ni en Corse ni ailleurs. Si dans un tribunal, un accusé vient nous dire j'ai agi à cause de mes vieux démons, est-ce que c'est recevable ? Non. Je suis d'ailleurs surpris que très souvent, de brillants intellectuels continentaux et européens se servent de cette cause-là qui est une banqueroute intellectuelle. Il n'y a pas de vieux démons en Corse. Les autres nous disent que c'est la faute de l'État. Bien sûr que l'État a des responsabilités. Sauf qu'ils ne nous disent pas comment on sort de cette perspective traumatique en disant d'accord, on peut reprocher, on peut dire, mais comment on en sort ? Les autres nous laissent entendre que c'est la faute des Corses, que la violence est endémique, que c'est etc. Et nous sommes dans ce terrain-là, dans ce terrain qui est un terrain miné où il n'y a pas un dialogue de sourds. Oui, il y a de la surdité, mais il y a surtout un dialogue de grands blessés. Tu n'as pas reconnu ma souffrance, je ne reconnais pas la tienne. La blessure de l'histoire. Mes morts sont plus importants que les tiens. Mes souffrances sont plus importants que les tiennes. C'est ça le dialogue du trauma. Au sein du trauma, c'est comme ça que ça se passe. Trauma, blessure contre blessure, reproche contre reproche. Et donc il y a même une discordance des mémoires. Dans le couple Corsica-France, on n'est même pas d'accord sur la manière dont les choses se sont passées. Les uns vous diront, non mais c'est un traité de Versailles de 1768. Les autres vous diront, non, non, mais vous nous avez opprimés, vous nous avez mené une guerre, vous nous avez terrorisés pendant des décennies. 1774, c'est l'année de la... Là, nous y a Isgrazia, in Corsica. Donc, on est dans un face-à-face, dans ce dialogue de blessés, dans cette pièce malheureuse que l'on ne finit pas de jouer. Et puis de temps en temps, il y a ce qu'on appelle, dans les concepts traumatiques, la remise en actes. Il y a des actes forts, dramatiques, tragiques, que l'on a vus ces dernières décennies et que si l'on continue, vont se reproduire dans les années à venir, qui vont abîmer beaucoup de vie, beaucoup de destin, qui vont réactiver le trauma. Et vous voyez ce trauma perpétuellement réactivé dans des scènes de la vie de tous les jours. De tous les jours. Ça peut être pour des supporters de l'équipe de France qui applaudissent devant un écran et que l'on va ospiller. Ça peut être des lycéens qui crient vous êtes tous des Français de merde. Ça peut être pour un drapeau. Ça peut être pour une stèle. Je ne vais pas m'incliner devant telle ou telle stèle. Je ne vais pas à Ponténau. Même moi, je ne vais pas à Érignac. Ça peut être pour un socui qui est prononcé par un élève dans un lycée et qui se voit réprimandé parce qu'on doit répondre en français. Bref, on peut faire une liste. Ça peut être sur un terrain de football qui très souvent est une remise en acte fondamentale de ce trauma. Tous les jours, nous avons les symptômes de ce trauma qui se déclenche dans les vies privées et dans les vies personnelles. Donc, la question c'est est-ce qu'on continue à jouer cette pièce malheureuse avec des politiques qui semblent eux-mêmes des deux côtés pris dans ce tourbillon traumatique ? Macron choisit de venir en Corse pour le 20e anniversaire de la mort du pauvre préfet Érignac. Et ce jour-là, il décide de faire fouiller les élus, les premiers élus de la Corse qui viennent assister à sa conférence. Vous le voyez, l'éléphant qui est entre les deux. Est-ce que vous voyez le trauma qui est en acte ? C'est sa meilleure manière à lui de prouver que le méchant c'est l'autre. Et de l'autre côté, on va s'évertuer à démontrer que le méchant c'est pas nous, c'est l'autre. Donc, on joue à cette pièce malheureuse. Mais vous gardez l'espoir. On garde l'espoir parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a une analyse possible, parce qu'il y a un autre regard à porter. Et c'est bien pour ça qu'on est là. C'est bien pour ça qu'on s'évertue à porter cette autre conscience. Et je suis stupéfait de voir combien, dans le public, c'est un soulagement que de découvrir ce canal inattendu, ce regard inattendu, ce regard insolent qui n'a pas vraiment sa place dans la société et dans l'arc médiatique qu'on nous propose. Mais j'ai fortement conscience parce qu'en nous inspirant des traumas résolus dans le monde, mais je peux vous dire que c'est une voie d'avenir. Et à mon sens, je n'en vois pas d'autre. C'est la raison pour laquelle je m'évertue à porter cette parole, à l'écrire, à écrire un tome 2 qui est en marche parce que je crois que c'est une voie d'avenir. Est-ce que ça n'est pas une affaire de génération aussi ? Est-ce que les anciens n'ont pas plus de difficultés à entendre ces mots-là ? Écoutez, je ne crois pas que c'est un problème de génération. Je crois que c'est un problème de conscience. Vous savez, les traumas se transmettent de génération en génération. Je parlais récemment à la fin d'une conférence, il y a une femme de 85 ans, forte, digne, debout, qui a 85 ans vient me dire « Vous savez, les Français, je ne peux pas les pardonner. » Est-ce que vous imaginez la souffrance qu'elle porte ? Est-ce qu'elle est consciente de ça ? Est-ce qu'elle ne saurait même pas vous dire pourquoi ? Est-ce qu'elle peut entendre un autre discours ? D'accord. Elle ne saurait pas expliquer pourquoi. Mais c'est là, elle a 85 ans. Et vous avez des familles où on vous dit « Écoutez, moi j'ai toujours voté à droite, et mon fils, il a 17 ans, maintenant il est antifrançais. » Vous le voyez le trauma ? Vous la voyez la transmission du trauma ? Donc, si on n'arrête pas ce flux-là, si on n'a pas une autre analyse, ça se transmet de génération en génération. Les cellules du corps, disent les experts, parlent beaucoup plus que la mémoire. Et même s'il n'y a pas de livre d'histoire, même s'il n'y a pas de livre d'histoire commune, même s'il y a un déni terrible, même s'il y a une propagande qui a été construite sur la Corse d'année en année, de mérimée à la littérature d'aujourd'hui, même si les Corses semblent se reconnaître quelquefois dans cette caricature de mafioze, le trauma, il se perpétue. Il est transgénérationnel. Et donc, il faut arrêter ce cycle-là. Et comment on l'arrête ? En étant conscient du trauma, en le lisant et en disant mais ok, on peut en sortir. Il y a une route haute. Donc, éduquer. Vous continuez à cheminer pour éduquer. Éduquer, sensibiliser, transmettre, parler dans des lieux de culture, dans des médias. Il y a une route haute. Et surtout, il y a une grandeur qui est à portée de main. Comme d'ailleurs, je le dis dans cette conférence, comme ça a eu lieu récemment en Irlande avec des gens comme John Hume. Des conflits qui ont duré 700 ans. Là-bas, le trauma, il a 700 ans. Ces dernières décennies en Irlande, il y a eu 3680 morts. Conflits insolubles. Et c'est par le travail de gens comme John Hume qu'on a eu les accords du vendredi saint en 1998. Les accords du vendredi saint entre le gouvernement anglais, l'Irlande, les catholiques, les protestants. En 1998, en Corse, ont tué un préfet. Je veux dire qu'il faut en semencer. Il faut nourrir un autre regard. Et vous êtes là pour ça. Depuis que vous cheminez, Jean-François, avec les concerts, les rencontres, les conférences, est-ce qu'il y a eu du positif que vous avez croisé ? Est-ce que vous voyez de l'amélioration ? Qu'est-ce qui a changé ? Écoutez, si on avait l'impression de semer dans des déserts, il y a bien longtemps que je resterai chez moi. Je vais vous le dire. Bien sûr que ça change. Mais tous les soirs, nous remportons des victoires extraordinaires. Nous triomphons du trauma tous les soirs. Nous triomphons de ce narratif en béton qui plombe la Corse et les Corses. Et le couple Corsica-France depuis des décennies, nous triomphons de cela parce que la culture est un pouvoir. Ce qu'on appelle le soft power. Est-ce qu'il existe pour la Corse ? Est-ce qu'il existe pour la Corse en Europe ? Je peux vous dire qu'exister au niveau où nous le sommes aujourd'hui, c'est-à-dire être capable de réunir des milliers de personnes dans quasiment toutes les villes d'Europe. Mais c'est un miracle. C'est inattendu. C'est inespéré. Jamais on n'aurait pu imaginer cela possible. Aujourd'hui, c'est possible. Et les gens qui viennent là, ce sont des gens qui sont délivrés de ce regard et à qui on offre une autre perspective. C'est-à-dire la Corse qui est dans son âme, qui est ancrée, la Corse qui ouvre les bras, la Corse qui dit j'ai des racines mais j'ouvre les bras, je suis ouverte en monte. Et c'est là qu'il faut soigner. Donc, est-ce qu'un jour on a posé la question à la Corse d'où vient toute cette souffrance ? Jamais. Est-ce qu'un jour on a dit à la Corse ta différence m'augmente ? Jamais. Est-ce qu'on a demandé pardon ? Sans parler de pardon parce que ça, c'est déjà une étape. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, les gens me disent mais il faudrait réconcilier. Oui, mettre des mots sur le balèze. Il faudrait réconcilier. Avant de réconcilier, il faudrait commencer par dire la vérité. Vous voyez ? C'est la femme violée à qui vous dites il faudrait que tu te réconcilies. D'accord. Mais j'aimerais bien et après peut-être nous pouvons y aller. Donc il y a tout ce travail à faire d'élucidation, d'un regard différent, d'être conscient de l'énergie volcanique que représente un trauma dans les individus, dans les comportements de tous les jours. Alors vous allez me dire tout le monde n'est pas un volcan dans cette société. Effectivement. Face au trauma, il y a d'autres attitudes. Il y a ce qu'on appelle, ce que les exculteurs appellent la dissociation. La dissociation, c'est j'étais au cœur du trauma, j'ai vécu comme les autres ce trauma. Mais ma seule manière de me protéger, c'est l'amnésie. C'est l'oubli. Donc pour beaucoup de gens dans ce temps de faire traumatique, j'oublie. Parce que c'est ma seule manière de survivre. Je dénie. Et donc vous avez beaucoup de gens, mais c'est très caricatural de voir par exemple en 89, vous allez sur YouTube, vous regardez le discours de Michel Rocard devant l'Assemblée nationale, il fait un énoncé historique stupéfiant sur la situation de la Corse et en face, vous avez un député de la Corse qui gesticule pour dire tout son refus, tout son déni. Le voilà l'exemple de la dissociation. Pour lui, il ne s'est rien passé. Pour lui, c'est oubli. Pour lui, c'est amnésie. C'est un bouclier de survie. Et si vous êtes guidé par des meneurs ou par des bergers entre guillemets de ce genre, vous comprenez bien que vous menez le troupeau à l'abattoir. Et nous avons été souvent représentés par des gens qui n'avaient pas la conscience qui étaient même pour certains d'une forme de médiocrité intellectuelle et qui ont colporté et cette dissociation elle est très très présente dans la société où nous vivons. Donc aujourd'hui, il faut que ce regard nouveau, parce qu'on ne s'en sortira pas. Le problème d'un trauma c'est que même si tu n'es pas conscient, il continue à gouverner. Et bien évidemment, un trauma ne se résout pas ni à coups de subventions, ni à coups d'aides financières, ni à coups de processus, il se résout avec d'autres vitamines. La vitamine empathie, la vitamine vérité, la vitamine histoire, la vitamine responsabilité, la vitamine intelligence émotionnelle. Effectivement, quand le président de la République fait fouiller les premiers représentants de l'île de Corse, est-ce que vous voyez où nous en sommes au niveau intelligence émotionnelle ? Nous en sommes au niveau zéro. Et de l'autre côté, quand on parle du continent en parlant du pays ami, au niveau intelligence émotionnelle, on est au niveau zéro. C'est le trauma qui gouverne. Et parce que le trauma gouverne, je vois l'autre comme l'ancien ennemi. Et ça marche des deux côtés. Et nous, nous sommes otages de ça. Et nous continuons dans cette même pièce malheureuse. Et nous la transmettons et nous endettons les générations à venir. Et c'est ça qui est grave. Et le sac à dos devient toujours plus lourd. Et ce sac à dos, on ne peut pas le porter. C'est pour ça que la société Corse est d'une certaine manière aussi une société épuisée, fatiguée, avec un problème qui semble insoluble. Einstein disait un problème insoluble est un problème mal posé. Effectivement. Le problème, la souffrance sont des problèmes mal posés. Et ils sont gouvernés par des énergies qui nous mènent en bateau. C'est une arnaque. On nous mène en bateau là-dessus. Jean-François, c'est beaucoup de courage. Je me disais, ce livre dans votre bibliographie sonne un petit peu comme une révélation de ce balèze. Vous allez sortir un tome 2 ? Oui, je suis en train de travailler sur un tome 2. Il faut que les concierges me laissent le temps. Je vais poursuivre cette réflexion. Je vais poursuivre cette réflexion parce que je la crois utile. Avec les rencontres, avec ce que moi-même j'ai appris, ce que moi-même j'ai entendu dans ces conférences. Et puis ce comment moi-même, après avoir posé ce principe de l'existence d'un trauma, comment je le développe. Vous voyez, je pensais aujourd'hui avant de venir ici, Mirabeau est un, dans l'histoire de la Corse, où nous cherchons des traces de ce trauma. Car encore faut-il, René Char disait que les historiens cherchent l'exactitude, les poètes cherchent la vérité. Et dans cette vérité, dans cette exactitude-là, il y a les mots de Mirabeau qui dit en 1789 devant la constituante en France, ma jeunesse a été souillée par la conquête de la Corse. Ah, c'est quand même une trace incroyable. C'est une reconnaissance à la fois de la souffrance des Corses, mais aussi de la souffrance du côté français. Ma jeunesse a été souillée. Ça veut dire quelque chose. Alors je m'imaginais qu'un jour, peut-être sur ce pont Mirabeau qui est à Paris, il pourrait peut-être se passer des choses. Je me dis que c'est un merveilleux pont dans cette souffrance et dans ce trauma corsique à France. Donc dans ce tome 2, il y aura la poursuite de ces réflexions et il y aura la volonté obstinée d'ouvrir ces chemins, de trouver les portes. On est face à un mur de 250 ans, mais je suis convaincu qu'il y a des clés. Je suis convaincu qu'il y a des serrures qu'on peut ouvrir. Et ce mur, on va le faire tomber par l'intelligence, bien évidemment. On compte sur vous et sur vous tous. Vous êtes en tournée en ce moment depuis le 12 septembre, vous cheminez. Vous êtes dans les stades, dans des villes moyennes aussi. Et à Marseille, un très bel accueil. Le Silo, Draguignon aussi. Marseille, c'est une grande sœur de la Corse. Là, vous partez chez des amis aussi, la Belgique. Oui. Au mois de janvier, il y a la Belgique. J'espère que ça risque d'être porté à cause du Covid. Comment vivez-vous justement cette période de crise sanitaire avec tous ces concerts ? Écoutez, on la vit avec ses aléas, on la vit avec des musiciens qui ont été positifs deux jours avant le concert, obligés de remplacer. On le vit avec les contraintes qui nous sont infligées à nous, qui sont infligées à notre public, qui sont bien sûr... Et on voit toutes sortes de scénarios. On voit des gens... Ce qui nous a maintenus debout jusqu'à présent, c'est que 95% de notre public n'a pas demandé de remboursement. Alors qu'ils ont loué des places depuis un an et demi pour des concerts qui ont été reportés trois fois. Donc ça, ça nous tient debout. C'est un fichier complet partout. Et donc, ce qui nous tient debout, c'est ça. Mais les aléas, c'est vivre tous les jours ces événements, c'est y être confrontés et en même temps, c'est vivre le miracle que tous les soirs ils sont là. Ils ont leur masque, mais je peux vous dire que les cœurs ne sont pas masqués. Et si la distance nous protège, ce lien merveilleux que nous tissons, il nous met debout. Il donne à la Corse un hymne d'espoir fabuleux. Mais partout, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, c'est extraordinaire, c'est inimaginable. Donc ça, c'est le pouvoir de la culture. Plus fort ensemble, un nouvel album en 2022, plus fort, qui évidemment se fera écho de ce que nous allons retrouver dans ce tome 2, de ce souci de non-violence et d'apaisement entre la Corse et le continent. Jean-François, je voudrais savoir si avant de vous quitter, vous connaissiez cette radio RCI qui est en train de renaître ? Bien sûr que je connais cette radio RCI. Je dois vous dire que j'étais enfant et je me souviens très bien quand mon père avait écrit cette chanson « Les terrafradélos » donc dans les années 76-77 et on était enfant et un beau matin, mon père qui avait mis toutes ses économies pour sortir un disque. D'ailleurs, nous, nous avons fait la même chose. C'est vous dire que... Et la transmission. Il avait écrit cette chanson « Les terrafradélos » et un beau matin, il se lève à 7h et il met la radio. Il entend sa chanson à la radio. Mais c'était... C'était le Père Noël. C'était incroyable d'entendre cette chanson qui était diffusée sur les ondes et c'était Radio Corse Internationale sous la voix et la présentation d'Aimé Piétri. Une voix que personnellement je n'oublierai jamais. Et voilà. Donc ça, on doit quelque chose à RCI aussi. Vous êtes mon premier invité en 2022. Jean-François, je voudrais savoir ce que vous avez envie de souhaiter à ceux qui nous écoutent et ce qu'on peut vous souhaiter à vous. D'abord, souhaiter de désobéir à la résignation qu'on nous inflige. Le pire, c'est de dire on ne peut rien faire, on ne s'en sortira pas, ce n'est pas possible. Non, le pire, c'est de dire qu'il y a un mur devant nous. Non, il n'y a pas de mur devant nous. Ce qu'il y a devant nous, c'est un projet de réconciliation de l'être humain avec le vivant. Le défi climatique nous pose à tous de nouvelles questions. Nous sommes interdépendants. Les arbres sont nos frères, les rivières sont nos frères, les océans sont nos frères. Tavignano est un frère qu'il faut absolument défendre du cancer qui le menace avec un projet de stockage de déchets amiantifères. C'est peut-être la pire des colonisations entre guillemets que subirait notre terre. Donc, c'est ça qui est devant nous. C'est debout, plus fort ensemble, lucide et avec devant nous un réinventé le logiciel de l'avenir, le logiciel des décennies à venir et ce logiciel il est obligé à la fois de tirer les leçons de ce passé. Le virus il vient nous dire quelque chose ce virus. Il vient nous avertir. Il vient nous donner bon, effectivement, ça se passe de l'autre côté de la planète et ça bouleverse la vie dans tous les sens aux quatre coins de la planète. Donc, on est tous sur la même barque et il faut souhaiter à la Corse qu'elle prenne conscience de ce défi climatique que le trauma sur lequel le trauma nous aveugle quelquefois. parce que les gens ne se rendent même plus compte qu'aveugler que nous sommes par le trauma nous finissons par réduire à insignifiant le fait que les questions essentielles ici dans cette île où la souveraineté alimentaire est inexistante. Les questions que nous allons nous poser c'est qu'est-ce qu'on va boire qu'est-ce qu'on va manger qu'on va se nourrir si la Corse a le climat de la Tunisie etc. les problèmes énergétiques alimentaires. Donc, il y a une voie il y a un chemin et ce projet nous, en tant qu'acteurs culturels mais aussi avec Oumani Fondation de Corse je peux vous dire que ce qui nous passionne ce sont les solutions et faire pousser des jardins en Corse par exemple être conscient que les arbres sont les meilleurs climatiseurs de l'avenir tout ça ça fait partie des graines qui vont nous sauver donc il y a un espoir merveilleux devant nous. Applaudir le groupe Imouvrini le 12 avril à Bastia il y aura une date ici en Corse peut-être d'autres ? Peut-être d'autres bien évidemment j'espère que déjà la Covid va nous permettre de faire cela mais il y en aura certainement d'autres c'est une date qu'on a prévue à Bastia on ira certainement à Jacques-Cieux et ailleurs là on est un peu contraint par les nécessités de finir cet album qui devait être fait mais bon bref les concerts qui se mélangent le studio mais on a bon espoir et bien sûr un giro cet été à travers toute l'île. Merci Jean-François Bernardin merci à tous et bonne continuation et bonne événement parlez-moi de vous une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International retrouvez cette émission en direct en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corse International Radio Corse International Radio Corse